Si vous n'êtes plus en possession de l'un de vos appareils Apple, que ce soit parce que vous l'avez vendu, parce que vous l'avez perdu ou parce qu'on vous l'a volé, vous pouvez le détacher, voire même l'effacer à distance grâce au site iCloud.com. Donc vous allez sur un ordinateur, vous ouvrez le navigateur Internet, vous tapez dans Google iCloud.com, vous allez sur le site d'Apple, donc vous vérifiez bien dans l'adresse que vous êtes sur www.icloud.com et vous allez vous identifier. Donc bien sûr, vous allez utiliser l'identifiant Apple que vous utilisiez sur votre appareil. Si vous avez activé l'authentification à deux facteurs, c'est très bien, et donc quand vous vous connectez la première fois sur le site iCloud depuis un nouvel ordinateur ou un nouveau navigateur, vous allez devoir autoriser l'accès depuis un autre appareil où bien sûr vous êtes identifié. Donc je vais faire autoriser et vous allez recevoir un code comme celui-ci à saisir. Donc c'est un code à usage unique, vous n'avez pas besoin de le noter, et vous allez le saisir pour valider votre identité. On peut se fier au navigateur évidemment. Et dans tous les services iCloud qui s'affichent ici, vous allez choisir localiser. Donc le site est en train de localiser mes appareils. Donc ici, je peux aller sur tous mes appareils, et je vois donc que mon iPhone a été localisé ici. Si l'appareil ici, c'est qu'il est toujours rattaché à mon compte, donc j'ai un peu de chance puisqu'il est encore connecté à un réseau. Si iCloud.com ne peut pas localiser votre appareil, malheureusement vous ne pourrez pas agir à distance évidemment, puisque votre iPhone est hors connexion. Donc si comme moi, votre appareil est visible, vous allez pouvoir ici faire effacer l'iPhone. Si vous avez fait une vente, que vous avez oublié d'effacer votre téléphone, vous pouvez indiquer à la personne de suivre le tutoriel que je vous mets en indication ici, pour qu'il puisse effacer les données de votre appareil. Sinon, vous faites effacer l'iPhone. Une fois que c'est effacé, vous allez sur votre nom, vous allez sur Réglages iCloud ici. Et dans vos appareils, vous allez cliquer sur celui que vous n'avez plus en votre possession. Et en appuyant sur la croix ici, vous allez le détacher de votre compte Apple et donc de votre compte iCloud. Ainsi, il ne sera plus référencé comme le vôtre et l'acheteur par exemple, ou la personne à qui vous l'avez donné, pourra l'attacher à son propre compte iCloud. N'hésitez pas bien sûr à suivre quelques principes simples avant de vendre votre appareil ou même continuellement, c'est-à-dire de sauvegarder régulièrement votre appareil. Vous pouvez aussi regarder la vidéo que j'ai faite là-dessus. Et également, lorsque vous vendez un appareil, vous pensez bien à l'effacer et à le détacher de votre compte iCloud. J'ai faite un appareil de votre appareil de votre appareil de votre appareil. J'ai faite un appareil de votre appareil de votre appareil. J'ai faite un appareil de votre appareil de votre appareil de votre appareil.